Beaucoup de choses qui retiennent l'attention aujourd'hui. D'abord, le port du masque, qui est obligatoire dans tous les lieux publics fermés du Québec. On va faire le point tout de suite avec nos équipes sur le terrain. Avec mon collègue Denis Thériault, on va d'abord parler des nouveaux chiffres dans quelques minutes. Mais d'abord, avec Véronique, cette fameuse mesure, la nouvelle règle du couvre-visage obligatoire, c'est une mesure qui est somme toute bien acceptée par les consommateurs. Oui, je vous dirais, je me trouve dans le quartier Hachelagas-Maisonneuve. Marie-Christine, vous voyez, je suis sur la rue Ontario. Tout le monde porte soit le masque dans le poignet avant d'entrer dans les différents commerces. Vous voyez la file pour la SAQ. Donc, les gens portent leur masque ou encore ont leur masque. Tout à l'heure, je me suis présentée au centre-ville, sur la rue Sainte-Catherine, devant le géant Apple. Je ne sais pas si vous pouvez voir les images. Là-bas, vraiment, c'est contrastant parce qu'il y a vraiment plein de mesures de sécurité qui ont été mises en place. Entre autres, on prend même la température des clients avant qu'ils n'entrent à l'intérieur de l'établissement. On pose plein de questions. Oui, on distribue aussi des masques aux gens. Et là-bas, pendant notre présence avec mon caméraman, on a vu une quarantaine de clients. Et je vous dirais, sur les 40 clients, seulement deux ont été forcés, parfois à contrecoeur, d'accepter le masque gratuit de la part des deux agents de sécurité. Et ici, je me suis promenée tout à l'heure, j'ai parlé à quelques commerçants. Donc, on n'a pas nécessairement les mêmes moyens qu'Apple. Sauf qu'en général, plusieurs commerçants m'ont dit qu'ils avaient des masques jetables à offrir à leurs clients pour ne pas refuser justement des clients à la porte. Mais il semble que vraiment l'habitude soit quelque chose... que ce soit finalement accepté parce que les gens entrent, ont déjà leur masque, se lavent les mains. Il y a certains récalcitrants, il y en a toujours. D'ailleurs, il y a une dame à qui j'ai parlé qui m'a dit « Écoutez-moi, ce matin, je ne porterai pas de masque et je ne porterai jamais de masque, je vais boycotter les magasins. » Et elle m'a dit qu'elle a pu entrer dans quatre magasins sur la rue à Sainte-Catherine avec sa petite famille. Voici un extrait. À mon avis, ce n'est pas juste et je crois que c'est exagéré. Et même, j'ai lu sur la littérature scientifique et je trouve qu'il n'y a pas... ça n'aide pas. Je trouve que les magasins qui ont les règles, moi, je ne veux pas aller parce que pour moi, c'est comme... Je n'aime pas ces règles. C'est bien parce que ça protège tout le monde, puis c'est ça, il faut le respecter. Peut-être voir que tu as un masque dans ton visage dès que tu vas entrer dans une boutique, est-ce que tu savais? Oui, je savais. Honnêtement, je suis pour. Oui, j'ai mon masque avec moi. J'ai mon masque qui le donne au métro, puis oui, je trouve que c'est quand même important. Et nos constatations faites sur le terrain, Marie-Christine, ça reflète un sondage qui a été commandé par le gouvernement Legault et qui reflète que quatre Québécois sur cinq sont pour le port du masque. Toutefois, cette proportion diminue dans l'âge de 15 à 24 ans. En fait, ces gens-là pensent qu'une personne sur deux sont d'accord, en fait. Oui, merci. Merci beaucoup, Véronique.